La carte d'identité Je ne peux pas identifier les gens qui étaient dans les salons, mais les gens qui traînaient dans la rue, à l'époque on appelait ça des vanupiers, aujourd'hui on appelle ça des sans domicile fixe, étaient identifiés par cette carte d'identité. Je peux le faire aussi encore aujourd'hui. Mais vraisemblablement, c'est plutôt de cette façon-là que je vais être identifié, ou bien un petit peu mieux peut-être, de cette façon-là. Lorsque je donne le cours d'identité numérique à mes étudiants, j'ai l'habitude de reprendre le schéma de M. Labbé. En fait, il découpe l'identité selon deux axes. Un axe vertical qui, vous le voyez, sépare la zone de loisir de la zone de l'activité principale. Et un axe horizontal qui sépare la partie privée de la partie publique. Alors, je ne vais naturellement pas vous présenter ma partie virtuelle, c'est-à-dire le cadré qui est en haut à gauche, mais je vais vous présenter mes deux casquettes. Ma première, vous l'avez déjà vue, c'est mon rôle de professeur ici à l'HEG. Et ma deuxième casquette, c'est mon rôle de vice-président de Caritas Genève. Et ce qui m'amuse de vous montrer cet après-midi, c'est que j'ai réussi à faire une fusion de ces deux activités. En 2007, j'ai participé à des recherches. Et à l'issue de ces recherches, nous avons eu un credo. Passer d'une connaissance intuitive de l'Internet à une pratique claire et précise permet de gagner du temps et d'augmenter la qualité de vos échanges d'informations. En fait, ça veut dire clairement, il faut enseigner l'Internet à l'école ou à l'université. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons mis en place des cursus dans le cadre des cursus universitaires et en particulier le cours e-portfolio. Alors, vous voyez que c'est un sujet très illustré, il n'y a pas de problème. Alors, à quoi sert un e-portfolio ? Un e-portfolio, ça sert à exister sur le web. Bon, plus sérieusement, un e-portfolio, ça sert à faire le lien de toutes vos existences sur le web. Alors, les gens viennent me voir, puis me disent, oui, mais j'ai déjà un flux Twitter, j'ai déjà un compte LinkedIn. Est-ce que c'est nécessaire de faire un portfolio ? Oui, justement, c'est nécessaire. Parce que le portfolio va faire le lien entre toutes ses existences. Le portfolio va vous permettre d'assurer la continuité de toutes vos existences sur le web. Va vous permettre de réfléchir à vous-même. Je vous explique avec le schéma qu'a mis en place Faïda Brahimi. Pour écrire un e-portfolio, il faut d'abord un détonateur. Il faut que quelque chose change dans votre vie. Par exemple, un diplôme. Ou bien, si vous allez vous marier prochainement, vous allez faire un site web pour votre mariage. C'est une pièce de votre e-portfolio. Ensuite, il vous faut un moteur. Le moteur, c'est retrouver votre rêve d'enfant. C'est-à-dire mettre au panier tous vos préjugés, vous imaginer dans 5 ou 10 ans, vous imaginer comment vous allez être. Et puis ensuite, pour que tout démarre, il vous faut de l'énergie. Alors l'énergie, vous allez la retrouver dans vos activités, dans votre expérience professionnelle et extra-professionnelle. Et s'il vous plaît, pensez à la justifier, à la référencer par des diplômes, par des certificats de travail. Et tout ça se fait dans votre réseau. Alors vous avez compris à quoi sert un e-portfolio. Finalement, il sert à trouver un emploi. Il sert à gérer sa formation et sa documentation. Mais surtout, il sert à faire un travail sur soi-même. On parle de réflexion réflexive. Il sert à mieux se connaître en termes de confiance en soi et de compétence et de qualité. En fait, le e-portfolio est un formidable outil pour apprendre sa confiance et se développer. Lorsqu'on veut travailler pour combattre la pauvreté et la précarité, aujourd'hui, la stratégie des organismes, c'est de travailler sur la formation. Par exemple, on organise des cours pour les chômeurs. Par exemple, on organise des cours pour apprendre à faire du désendettement. Et bien, nous avons imaginé que le cours de e-portfolio, qui est enseigné aux étudiants de troisième année d'une haute école de gestion, peut être transformé pour être un outil d'insertion dans la société. Parce que l'insertion dans la société, aujourd'hui, elle passe aussi par l'insertion dans la société numérique. Et depuis 2010, nous avons adapté le cours e-portfolio pour des personnes qui sont en recherche d'emploi, pour des migrants, pour des jeunes qui sont en rupture de formation et accompagnés par leurs travailleurs sociaux. Alors, à quoi ressemble ce type de cours e-portfolio ? D'abord, il y a des success stories. Par exemple, l'histoire de ce jeune érythréen, un sportif, qui a créé un e-portfolio pour gérer sa carrière sportive. Des gens viennent me voir et me disent « Quand je tape mon nom sur Google, la seule chose que je trouve, c'est les avis de poursuite qui sont publiés par le journal officiel de ma région. Vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas terrible pour trouver un emploi ? » Il y a mieux. Effectivement, faire son e-portfolio, c'est quand même mieux pour trouver un emploi ou pour s'intégrer dans la société. Alors, en quoi consistent ces classes d'e-portfolio ? D'abord, nous avons ajouté un chapitre, le « Digital Fluency ». Il s'agissait d'assurer l'alphabétisation, ou en tout cas, la consolidation de cette alphabétisation à la culture numérique. Et puis ensuite, vous allez me dire « Bon, alors on apprend l'Internet, on clique par-ci, par-là, et puis voilà. » Non, pas du tout. Si on regarde une classe d'e-portfolio, on voit des gens qui d'abord réfléchissent sur eux-mêmes. Et ensuite, et surtout, vont collaborer ensemble. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il s'agit d'écrire des articles, une des techniques qu'on va utiliser, ce sont les interviews croisées. Vous êtes interviewé par votre collègue qui, lui, va écrire un article sur vous que vous pourrez, si vous avez envie, publier sur Internet. C'est une superbe collaboration. Alors, j'ai un vœu pour terminer. J'aimerais que l'identité numérique soit un levier pour augmenter le partage et la collaboration. Et j'aimerais que l'hébergement de l'identité numérique soit un bien commun, comme le sont les rues de cette ville ou l'eau potable. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada